C'est à travers ce programme qui est quand même pas mal focalisé sur les aspects institutionnels et l'appui aux politiques publiques pour essayer d'ensiffler des nouvelles approches, ce qu'on appelle l'approche transformationnelle au genre, dans la construction des politiques publiques, mais avec bien évidemment l'ambition d'aboutir à des investissements. La femme ne participe pas dans la prise de décision au niveau de toute la chaîne de la gestion des ressources en eau. Pour l'approche transformationnelle nouvelle du genre, je trouve que c'est une première parce qu'on a l'habitude de nous adresser à la femme rurale quand on parle genre, mais cette fois-ci c'est une approche qui a intégré, qui a visé l'aspect institutionnel, donc les institutions, elle a été adressée aux institutions et aux politiciens pour changer de paradigme par rapport à ce genre. Donc les apports de ce programme ou de ces actions de renforcement de capacité étaient capitales en ce qui me concerne, surtout pour comprendre le concept genre, le genre au niveau politique, institutionnel, comment faire une analyse genre, comment commencer par les politiques, l'institutionnel et puis l'individu. Le ministère de l'agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche en Tunisie soutient les actions et est disposé à mener les réformes pour soutenir l'action genre, essentiellement en rapport avec les changements climatiques et l'accès à l'eau d'une façon générale. Merci. 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 Merci.